Vous aimez Strava pour ses statistiques ? Vous êtes fan et vous voulez aller encore plus loin ? Avec une analyse plus poussée ou amusante de toutes vos données ? Alors place à ce top 5 des extensions Strava. Projet Kodos est une extension basée uniquement sur vos statistiques du nombre de QDOS. Le compteur ayant fait sa disparition sur Strava, vous pourrez retrouver l'intégralité de vos statistiques en termes de gemmes sur cette extension. Nombre de gemmes reçues, votre classement mondial et le nombre de gemmes données. Mais cela va encore plus loin en proposant un classement de vos sorties, une timeline. Ici on peut voir que depuis mon aventure Youtube, le nombre de QDOS sont croissants. Une carte indiquant les jours et heures où je reçois le plus de QDOS. Ici le samedi à 18h et le dimanche à 14h. Ainsi qu'un classement complet des athlètes m'ayant donné le plus de gemmes. Merci à Nicolas et Thomas d'être aussi actifs. En 4ème position, The Roaster. En français, la liste. Vous permet d'analyser vos sorties et vos compagnies d'entraînement afin d'en sortir des statistiques de sociabilité. A ce petit jeu, je suis un social butterfly, traduit littéralement en papillon social et enroulé avec 124 personnes différentes. En ressort que sur mes heures passées sur la selle, 53% étaient accompagnés contre 47% en solo. On se retrouve alors avec un top partenaire. A ce jeu là, Mathius, Olivier et Steve figurent dans le top 3. En cliquant sur Full Roaster, vous trouverez un graphique plus détaillé de vos différents partenaires. On est étonné du temps que l'on passe sur le vélo avec certaines personnes. Réaliser sa carte d'activité sur Strava est une fonction payante, inclue dans la fonction Premium. Eh bien, pas de panique, vous aussi vous pouvez accéder à cette fonction Premium gratuitement grâce à l'extension Strava Multiply Maper. Créez vous aussi votre carte d'activité. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le bouton Load et ainsi attendre quelques bonnes minutes, car c'est vraiment assez long si vous avez, comme moi, plus de 400 sorties sur Strava, pour réaliser votre heatmap. Et vous voilà donc en compagnie de votre carte d'activité. Vous pourrez ainsi analyser vos différentes routes déjà utilisées et pourquoi pas en emprunter des nouvelles. Place au duo de tête avec l'extension pour Chrome Stravistics for Strava. Vous voulez rajouter plus de stats à votre Strava de base sans pour autant payer, ce plugin est fait pour vous. Après l'installation, il vous sera demandé de configurer vos différentes zones de travail, dont les zones de puissance et cardiaque. Après ça, l'extension travaille de façon totalement cachée et vous délivrera des informations directement sur les pages. Ainsi, dans la page de profil, on retrouve un premier tableau récapitulatif de votre année en cours par rapport aux années précédentes à la même date. Les plus grands changements à noter se trouvent dans vos pages des activités. En cliquant sur une activité au hasard, vous verrez en haut à droite des nouvelles stats, dont le ratio de mouvement, des données en relation avec la pulsation cardiaque, le temps à grimper, la vitesse moyenne à grimper, le temps de pédalage sur l'ensemble de la sortie. Et ce n'est pas tout, le tableau des segments est amélioré, affichant directement votre position et la différence de temps avec le record absolu et votre record personnel. En revenant en haut de la page et en cliquant sur Show, Extend, Statistique, à vous toutes vos données synthétisées par zone. Vitesse, puissance, rythme cardiaque, inclinaison de route, élévation, vitesse ascensionnelle, tout y passe avec à chaque fois quelques stats intéressantes. De quoi passer encore plus de temps à tout analyser. Vélo-Viewer, la plus grosse extension pour Strava, c'est notre top 1. Mais autant vous le dire tout de suite, elle est payante. Quelques dollars à l'année, ça doit coûter 13 euros par an. Et vu les ajouts que ça vous procure, franchement, un conseil, allez-y les yeux fermés, vous ne regretterez pas si vous êtes amoureux des chiffres. Ainsi, une fois logué et une fois que vous avez rapatrié toutes vos sorties, il va analyser tous les segments, toutes vos places, toutes vos sorties et créer des stats assez hallucinantes sur ça. Ainsi, dès la page d'accueil, vous avez des stats assez traditionnelles avec vos charges de travail à l'année, les charges de travail depuis que vous faites du vélo, la distance maxi, la distance totale, etc. Donc c'est des stats assez classiques, bien que poussées. Ensuite, vous avez l'onglet activités où vous retrouverez toutes vos activités triées. Vous pouvez les ranger par le nombre de kilomètres que vous avez plus fait ou alors l'élévation maxi, le pourcentage maxi. Enfin, vous pouvez tout ranger comme vous voulez. Et en cliquant sur une activité au hasard, vous avez accès à une analyse complète de votre activité avec le profil 3D digne d'une étude de course pro. Vous verrez ainsi les différentes zones de pourcentage, sur combien de mètres vous avez eu ce pourcentage, etc. Mais c'est vraiment très très détaillé et vous ne regretterez pas de payer, c'est très zéro. Et encore, là je vous ai dit, ne serait-ce que 25% des stats que vous pouvez avoir sur ce logiciel. C'est aussi détaillé pour les segments. Les segments, si vous voulez essayer de grappiller quelques segments en analysant avec ce logiciel l'orientation du segment. Les forts pourcentages, vous pourrez économiser et vraiment avoir le segment dans les meilleures conditions possibles en jouant avec le vent, etc. Bref, VeloViewer, c'est un peu un outil professionnel au service de tous. Je vous conseille d'aller y faire un tour sur la version gratuite et vous m'en redirez des nouvelles. Et c'est ainsi que se termine ce nouveau top 5 sur les extensions Strava. Si vous aussi vous utilisez d'autres extensions que celles citées, n'hésitez pas à me les proposer. Et si vous ne connaissez pas ces extensions, tous les liens sont dans la description. Si grâce à cette vidéo vous avez connu et adopté un logiciel, n'hésitez pas à me le dire et à mettre un pouce bleu. Moi je vous dis à très vite pour un prochain top sur Normandie Seekling. Ciao !